Au 19, ce soir Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes, qui a déposé justement cette proposition de loi ce matin, je cite, pour l'aide active à mourir pour des patients qui ne veulent pas en arriver aux soins palliatifs. Bonsoir. Pourquoi ne pas employer le mot suicide, le terme suicide assisté ? On n'emploie pas le terme suicide assisté parce qu'on a voulu me faire un certain nombre d'auditions, notamment des professionnels qui interviennent en soins palliatifs, qui sont confrontés aux patients en fin de vie et qui nous disent que le terme n'est pas approprié. L'aide active à mourir, parce que c'est le professionnel de santé qui va apporter le matériel suffisant pour aider la personne à franchir le cap pour pouvoir aller vers cette fin de vie. Pourquoi avoir décidé de proposer cette loi ? Alors, cette loi, je l'ai proposée parce que depuis longtemps que je travaille sur la question, lors du précédent mandat, j'avais déjà déposé une proposition de loi et depuis les choses ont évolué. On a eu la crise Covid, on a vu que beaucoup de personnes, notamment dans les EHPAD, sont décédées dans des circonstances assez difficiles. Et puis, à titre personnel, j'ai eu plusieurs de mes proches qui sont partis, chacun sous l'égide d'un différent dispositif de la loi. Le premier, mon grand-père, sous la première loi Leonetti. Le deuxième, ma grand-mère, sous la loi Leonetti 2. Et de nouveau, un de mes grands-parents qui est parti dans des conditions compliquées. Donc, j'ai été amenée à rencontrer des personnes qui travaillaient sur ces sujets, des praticiens, des patients et des associations, qui m'ont fait part aussi d'une problématique. Il faut le savoir, la France, c'est le pays d'Europe qui connaît le plus fort taux de suicide des personnes âgées. C'est une problématique à laquelle il faut pouvoir répondre. Alors, on vous sent ému pour proposer cette loi. Dites-nous dans quel cadre, on va le voir maintenant, dans quel cadre, dans quelles conditions. Il faut être majeur, il faut réitérer sa volonté et il faut que ça se fasse avec des médecins et une équipe médicale. Oui, alors, le dispositif législatif, on l'a voulu de fait contraignant. Ça a déjà été le cas des lois Leonetti numéro 1 et 2, qui ont proposé la possibilité d'en passer par les directives anticipées ou les personnes de confiance. On permet simplement de renforcer le dispositif avec, dans le cas où les personnes ne préparent pas de directives anticipées ou de personnes de confiance, la possibilité, comme dans l'affaire Lambert ou dans l'affaire Lecoq, d'avoir des témoins qui sont, en premier lieu, le conjoint. Et qui sont là pour dire, moi, je témoigne que. Et qui sont là pour dire que, de son vivant, de sa conscience en tout cas, le patient a dit qu'il voulait pouvoir passer par ce dispositif. Dites-nous quelque chose de vraiment très, très important. Ce sera un médecin, mais est-ce qu'il y a des médecins qui nous écoutent ce soir qui peuvent refuser de faire ça à leur patient ? Parce qu'on peut comprendre aussi. Oui, tout à fait. C'est un acte qui est très particulier. On comprend que pour des raisons personnelles, conscience ou religion, on puisse être opposé. C'est la raison pour laquelle, dans ma proposition de loi, j'ai mis un chapitre qui est dédié à la clause de conscience. Il y en a une générale pour tous les praticiens de santé, mais spécifiquement pour cet acte-là, puisqu'on peut bien comprendre qu'un médecin ou un infirmier n'ait pas envie d'accompagner un patient. Dernière question. On va voir des images d'un reportage tourné il y a quelques années avec quelqu'un qui avait été suivi par une équipe de France Télévisions jusque dans un pays où il a eu une perfusion avec un liquide létal. Vous souhaitez qu'il y ait ces structures à domicile, à l'hôpital ou ailleurs, ou dans une association ? Oui. Alors justement, on a travaillé avec la Belgique, qui va dans ce sens avec des structures associatives. Nous, on veut aussi encourager la possibilité de le faire à domicile, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, qui sont en fin de vie, qui sont atteintes de maladies dégénératives, qui veulent pouvoir partir de chez elles, mais de manière encadrée avec une équipe soignante qui sera à ses côtés. Les structures de soins palliatifs, par exemple, peuvent le faire si elles sont formées davantage. Merci beaucoup Marine Brenier d'être venue dans le 19-20 pour cette proposition de là, qui sera examinée bientôt. Et on se retrouvera notamment parce que je crois que vous partez en voyage parlementaire dans ces pays pour étudier la façon dont cela se passe. Et il est...